Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'alignement pédagogique. Pour commencer, prenons un cas exemple. C'est un enseignant qui fait des cours en format cours TD, c'est-à-dire qu'il a des heures qui peuvent être indépendamment différenciées soit des cours, soit des TD. Il fait son cours avec des questions, suivant cette méthode qui est en discussion, pour aider les élèves à comprendre le contenu en profondeur. Et ces TD sont des TD d'application directe. Alors, son cours se passe bien, puis à un moment, au fur et à mesure qu'on approche du contrôle, les étudiants demandent à faire de plus en plus d'exercices de type TD. Ils disent que les questions, c'est bien, mais bon, qu'ils veulent faire surtout des TD. Alors, l'enseignant se remet en question, il se dit, bon, où est le problème ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que mes étudiants ne veulent plus faire des questions ? Pour comprendre cela, intéressons-nous d'abord à ce que pense l'étudiant, comment il est. Ce que veut la majorité de nos étudiants, c'est avoir un travail. Pour avoir ce travail, ce qu'il leur faut, c'est un diplôme. Et pour avoir ce fameux diplôme, ce qu'il leur faut maintenant, c'est la moyenne, 10 sur 20. Donc nos étudiants, puisqu'ils veulent un travail, vont se consacrer sur obtenir ce fameux 10 sur 20. Si on regarde maintenant notre exemple, de notre enseignant qui fait ses cours TD, avec ses cours interactifs et des TD. Regardons comment est l'examen. Son examen, c'est des exercices type TD, des exercices d'application directe. Dans ce cas-là, on comprend mieux, puisque le but, l'objectif de l'étudiant, c'est d'avoir le fameux 10 sur 20. Il va donc s'intéresser de plus en plus à faire des exercices de type TD. Ce n'est pas qu'il n'aime pas comprendre, ni ce qu'il aime les questions, mais il va simplement optimiser son temps, optimiser son énergie, parce qu'il a aussi beaucoup d'autres matières à travailler. L'alignement pédagogique, en fait, nous fait poser trois questions clés lorsqu'on prépare un cours et qu'on conçoit. La première, c'est qu'est-ce que je veux que mes étudiants soient capables de faire ? Deuxième question, comment je les entraîne ? C'est qu'est-ce que je leur fais faire ? Et enfin, la troisième question, c'est comment j'évalue s'ils y arrivent ? On doit donc assurer une cohérence entre d'une part nos objectifs, d'autre part les activités pédagogiques qu'on met en place, et enfin l'évaluation. Les objectifs, c'est ce que je veux pour mes étudiants. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que mes étudiants doivent être capables de faire à l'issue de mon cours ? La manière de répondre à ces questions, c'est une formule un peu type. C'est qu'à la fin de mon cours, mes étudiants seront capables de... On complète cette phrase par un verbe d'action, de la taxonomie, de niveaux cognitifs différents, et un contenu disciplinaire. Exemple, à la fin de mon cours, je veux que mes étudiants soient capables de citer, réciter les trois lois de Newton, ou de prédire les mouvements de l'objet à partir des forces, etc. Et on va comme ça lister tous nos objectifs, en faisant attention à quel niveau cognitif ça fait appel, et quel contenu disciplinaire. La mesure, c'est justement comment on va vérifier que mes étudiants sont capables de le faire. Donc il faut définir une échelle et des critères qu'on doit communiquer aux apprenants. Juste un contrôle, c'est beaucoup trop vague. Il faut vraiment être clarifié et être précis. Vous aurez tel type d'exercice, et pour réussir, il faut savoir faire cela, ceci ou cela. Enfin, on doit donc aligner nos objectifs et nos activités. Donc là, la question, c'est quelles activités leur permettront d'acquérir les apprentissages souhaités. Donc ici, c'est quelles questions, puisqu'on parle de questions, permettent d'acquérir les compétences voulues. On doit donc poser des questions dont le contenu et niveau cognitif soient adaptés, et que chaque question qu'on pose s'inscrive dans un objectif déterminé. Donc déterminer les questions qu'on pose en cours, c'est en fait intimement lié à déterminer nos objectifs d'apprentissage. Et puis enfin, il faut aligner aussi l'évaluation. Ce qui conclut à proposer au contrôle ce même type de questions qu'on pose en cours. Alors attention, c'est le même type de questions, et pas les mêmes questions exactement. Parce que si on pose exactement les mêmes questions, les élèves vont développer des stratégies de type superficiel, apprentissage de réponses par cœur. Ce qu'il faut, c'est des questions qui posent sur les mêmes concepts, avec le même niveau cognitif demandé, et faire varier les cas d'application pour assurer un transfert de connaissances. Comme c'est une évaluation écrite, on peut en plus rajouter la justification par écrit. Alors c'est intéressant pour détecter si les élèves répondent juste ou faux. Par contre, il faut faire attention, justifier par écrit, c'est pas exactement la même compétence que argumenter à l'oral. C'est donc important de les entraîner à cette justification écrite, notamment lors des TD, par exemple. Ainsi, lors des évaluations, on sera assuré qu'ils se seront entraînés. On peut aussi rajouter en plus l'indication du degré de confiance. On demande à l'élève de dire à quel point il est sûr de sa réponse. Un exemple, voici une question avec le traditionnel ABCDE, donc de type QCM, auquel on demande à l'élève en dessous d'indiquer son degré de confiance sur la question, et puis on lui laisse quelques lignes pour expliquer son raisonnement. Il y a des méthodes d'évaluation qui prennent en compte ce degré de confiance. Par exemple, si l'élève n'a aucune idée, le fait que ce soit juste ou faux compte pour 0 point. Ça compte 1 point positif s'il n'est pas très sûr mais qu'il a la bonne réponse, et 2 points s'il a la bonne réponse et qu'il en est sûr. Et à l'inverse, ça peut aussi compter moins de 2 points s'il n'en est sûr mais qu'il a la mauvaise réponse. Alors c'est intéressant pour les étudiants de se positionner à leur savoir, ça reflète aussi un peu la réalité. Lorsqu'on affirme fortement quelque chose de faux, notre crédibilité diminue. Alors voilà, pour cette vidéo sur l'alignement pédagogique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se poser quand on soit en cours, et qui améliore significativement toute la cohérence de notre cours. Je vais vous laisser maintenant vous entraîner sur un petit QCM rapide pour voir si vous avez arrivé à détecter les erreurs d'alignement. Et puis ensuite, il y aura l'exercice d'entraînement d'écriture d'un objectif pédagogique et de 2 questions qui vont suivre cet objectif pédagogique. Et ces objectifs et ces 2 questions, on les traitera ensemble lors de la séance au présentiel. Je vous dis à bientôt ! – Sous-titrage FR 2021